Musique Bonjour à la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une deuxième vidéo de Star Wars Battlefront 2 parce que nous venons d'avoir le tout nouveau calendrier du mois de février. Donc allons regarder cela à l'instant. Ben Walk qui est extrêmement malade en ce moment a quand même pris la peine de nous sortir le calendrier en ligne. Donc un gros merci à lui. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans ce calendrier ? Déjà, parlons du 27, le 27 février c'est là que la grande mise à jour de l'élu aura lieu. Donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, la mise à jour de l'élu. Elle n'est clairement pas à manquer parce qu'il y a énormément de nouveautés qui arriveront dans celle-ci. Bref, retournons voir les événements. Au début du mois, on vient d'avoir l'événement des héros. Donc le week-end prochain du 8 au 10, nous aurons l'événement de renforcement qui fera son retour. Dans lequel tous les renforcements coûteront 50% moins cher en assaut galactique. Le week-end d'après du 15 au 17, nous aurons l'événement de nuit qui sera disponible pour tous les modes de jeu avec une rotation de map justement de nuit. Dans les modes assaut, il n'y aura aussi aucun temps de réapparition. Et en plus, durant ce week-end, il y aura un double XP si vous voulez en profiter. Du 22 au 24, nous avons l'événement des véhicules qui fait son retour en assaut galactique où les véhicules vont coûter 50% moins cher. Et finalement, le 27 février, nous avons la toute nouvelle mise à jour de l'élu avec toutes les nouveautés. Et il utilise aussi le premier événement du mois de mars qui va faire en sorte d'avoir une rotation de map basée sur l'élu, donc Anakin. Donc durant tout ce week-end, il n'y aura que des maps de Clone Wars qui seront disponibles pour jouer Anakin le plus souvent possible. Et aussi tous les nouveaux skins de Légion comme la Garde Coruscant ou la 501ème. Ah, et aussi toute l'amélioration qu'il y aura sur les anciens skins de Légion qui sera fait. Donc voilà, Anakin, le 27, extrêmement hâte de voir à quoi il ressemble en jeu, de voir ses capacités. Il va être très puissant, je l'espère en tout cas. Mais bon, à part ça, nous ne voyons pas la mention du tout nouveau mode de jeu. Mais bon, on ne voit pas non plus la mention du nouveau combat de sabre laser, des armures des officiers pour les clones. Donc c'est des choses qui sont confirmées comme étant pour le mois de février. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que ça n'arrive pas. Mais Benwalk a écrit que nous aurons une transmission de la communauté prochainement pour nous parler de ce tout nouveau mode de jeu. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non ? Aucune idée pour l'instant, attendant cette transmission avant de juger. Benwalk confirme sur Reddit que le mode est en train d'être approuvé par Lucasfilm. Donc en tant que tel, il est terminé. C'est juste qu'il semblerait qu'ils n'ont pas encore la confirmation de la part de Lucasfilm. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le calendrier en ce moment, je devine. Est-ce qu'il sera retardé au mois prochain ? J'espère pas, j'espère qu'on n'aura pas à arriver là. Mais comme j'ai dit, il faut attendre la transmission pour en être certain. Petite déception aussi pour les événements de ce mois. La plupart d'entre eux, on les a déjà eus et il n'y a rien de nouveau en tant que tel. L'événement de nuit va être sympa. Il y a le double XP, il y a de la réapparition rapide dans cette rotation de map de nuit. Donc ça, ça va être assez sympathique vu qu'on ne l'a eu qu'une seule fois, il me semble. Mais bon, pour le reste, c'est plutôt buff. En tout cas, on attend avec impatience les transmissions ce mois-ci. Il y en aura plusieurs à ne pas manquer sur toutes les nouveautés. On en aura probablement une sur les combats de sabre, une pour les clones, une pour le nouveau mode de jeu et une pour Anakin, bien sûr. Donc très hâte d'avoir tout cela. On y reviendra. Pour Anakin, ça va être fantastique, je suis certain. On attend ce héros depuis tellement longtemps. Mais moi, en ce moment, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le nouveau mode de jeu. Ça serait vraiment terrible qu'il soit retardé. Il doit y avoir des raisons s'il l'est en effet. Donc j'espère que c'est pour une chose en particulier, une grosse chose qui explique le pourquoi c'est retardé. Quelque chose qu'on pourrait avoir en plus. Mais bon, aucune façon de le savoir pour l'instant. Peut-être qu'on s'inquiète un peu pour rien ici. Mais après tout, on attend ce mode de jeu avec grande impatience. Donc c'est normal de s'inquiéter. Laissez un beau gros like, un commentaire. Abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada